Bonjour, merci de nous recevoir dans votre atelier. Tout le plaisir est pour moi. Est-ce qu'on peut profiter de cette belle journée pour que vous nous montriez un petit peu vos techniques pour réaliser vos œuvres abstraites ? Je suis justement en train de préparer les couleurs pour travailler dans des tableaux abstraits. Je suis dans ma période de peinture abstraite, je prépare un nouveau livre sur l'abstrait, donc je suis en plein dans l'abstrait. En fait, ces premières couches me font partir dans un rêve, un rêve de couleur bien entendu. Et c'est au fur et à mesure que le tableau est avancé qu'en fait, il prend une vie. C'est un moment de ma vie qui s'inscrit sur la toile. C'est un moment de ma vie. 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 qui fait 9 mètres de haut. Alors, la sculpture que vous avez vue dans l'entrée, c'est une sculpture d'Alain Girelli. C'est de l'acier corten travaillé. C'est une œuvre abstraite par sa forme, comme vous pouvez le voir. C'est une œuvre élancée. Il y a beaucoup de charme. J'aime beaucoup son travail. C'est pour ça que je l'ai invité à venir chez moi. Nous échangeons souvent nos idées, nos points de vue et même quelques esquisses de dessin. Dans mon jardin, vous avez vu beaucoup d'œuvres en pierre. Ce sont des sculptures de Paul Béguet. Paul Béguet, c'est un sculpteur américain qui maintenant est installé dans la région. Il a passé une grande partie de sa vie à Paris et à Carrard. Et il nous a ramené sa collection de Carrard. Il a préféré les mettre chez moi parce que c'est un endroit qui se prête à la sculpture. Et il vient y travailler. D'ailleurs, à une occasion, vous le verrez, il vient souvent travailler ici avec tout son matériel et beaucoup de poussière, beaucoup de bruit. Mais c'est agréable aussi. Ça fait partie de la vie. On a souvent, à côté d'Alain Junot, artiste libre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette valeur à laquelle je crois que vous tenez beaucoup ? Artiste libre, oui. Je tiens à la liberté parce que la liberté, c'est la plus grande richesse. Je pense que c'est la plus grande richesse que nous pouvons avoir. Les peuples qui ne sont pas libres, et j'en ai visité beaucoup, ces peuples opprimés n'ont pas une vie heureuse comme nous, nous avons. ... ... ... ... ... ... ...